salut à tous bienvenue dans ce live de la lecture de charlie de stephen king alors ce soir je vais faire un direct sans lumière simplement parce que ma femme s'est endormi du coup je n'ai pas d'autre choix que de lire dans le noir pour le coup néanmoins espère que vous allez bien depuis la dernière fois et dans tout de suite commencer la lecture sans réfléchir hendy affirma à voix basse bien sûr que si vous pouvez je vais juste jeter un goût d'oeil et puis je disparaîtrai vous nous considérez même plus de m'avoir vu d'accord une sensation soudaine et étrange dans son crâne c'était comme s'il avait poussé le vieux gardien non pas avec ses mains mais avec sa tête effectivement l'homme recula de deux ou trois pas et lâcha à porte hendy entra un peu inquiet une douleur aiguë éclata dans son cerveau diminua rapidement se transforma en une lente pulsation qui devait disparaître une demi-heure plus tard et jit vous vous sentez bien dans le monde a-t-il au gardien un oui très bien la méfiance du vieil l'homme semblait s'être envolé il adressa à hendy un sourire franchement amical montez vous donc cherchez votre montre prenez votre temps si ça se trouve je me souviendrai même pas de vous avoir vu et il s'éloigna bon du coup dans cette courte échange on peut s'en rendre compte que hendy un fort pouvoir de persuasion sur sur le gardien un peu comme obi-wan avec la force qui référence à star wars hendy le regarda d'un air incrédule puis se frotta le front comme pour apaiser ses légères migraines qu'avait-il qu'avait-il bien pu faire à ce vieux bonhomme quelque chose en tout cas il se dirigea vers l'escalier et monta au dessus de lui les trois paliers et des plongés dans l'obscurité une sensation claustrophobique agaçante le pénétra bloquant sa respiration comme un invisible collier de chien en haut le bâtiment semblait immerger dans la rivière du vent et l'air s'engouffrait sous les avancées du toit avec un faible brucement la salle 70 était fermée par une porte à double battant dont les moitiés supérieures étaient composés de deux panneaux de verre cathédrale hendy reste un instant devant elle écoutant le vent joué dans les vieilles gouttières et les tuyaux de décharge soulevant les rouilles anciennes son coeur battait lourdement dans sa poitrine à cette seconde il faillit partir soudain il lui paraît plus simple de ne pas savoir et tout oublier puis il approcha la main et toucha l'un des boutons de porte tout en se disant qu'il n'y avait rien à craindre puisque cette foutue salle serait fermée à clé et tant mieux mais malheureusement elle ne l'était pas la poignée tourna librement et la porte s'ouvrit la salle était vide éclairée seulement par les raies de lune perçant à travers les branches agitées des orbes il y avait assez de lumière pour voir que les lits avaient été enlevés le tableau effacé et lavé la carte était enroulée comme un store l'anneau seul dépassé et se balançait librement hendy s'avança quelques instants plus tard il tendit une main tremblante et tira la cordelette les différents secteurs du cerveau l'esprit humain mis en coupe est étiqueté comme un chemin de boucher cette vision suffit à lui faire éprouver à nouveau les sensations de son trip comme un flash d'acide rien d'agréable dans cette réminiscence c'était tout simplement éclairant un javisement fragile comme le fil d'argent d'une toile d'araignée s'échappa de ses lèvres la tâche de sang était là noir virgule dans la lumière incertaine de la lune avant l'expérience de ce week-end on devait lire corpus carosum à présent la légende bari ne laissait voir que corosum une virgule un détail tellement insignifiant mais tellement important il resta là dans le noir à la regarder il commençait réellement à tromper est-ce que cela voulait dire que tout était vrai une partie seulement la plupart des événements aucun d'autre derrière lui il entendit au cru entendre un bruit le craquement furtif une chaussure ses mains furent agitées d'une brusque secousse et l'une d'entre elles frappa la carte avec ce même bruma horrible le rectangle remonta sur son enrouleur le claquement paru terrifiant dans le silence de la pièce quelque chose cogna contre la fenêtre givrée de la lune là-bas une branche ou peut-être des doigts morts maculés d'hémoglobine et de lambeaux de chair laissez-moi entrer les yeux sont restés à l'intérieur laissez-moi entrer il se retourna comme dans un rêve au ralenti un rêve en sous vitesse horriblement sûr de voir ce garçon un esprit en rose blanche de trou noir béant à la place des yeux son coeur battait dans sa gorge telle une créature vivante personne derrière lui aucune chose derrière lui mais ses nerfs avaient lâché quand la branche recommença à cogner implacablement il s'enfuit sans prendre la peine de refermer la porte de la salle de classe il courut le long de l'étroit couloir il courut le long de l'étroit couloir brusquement il y eut réellement des pas derrière lui écho de ses propres pieds qui fuyaient il dégringola l'escalier et arriva dans le hall le souffle court le sang battait à ses tempes l'air en passant dans sa gorge piqué comme du foin coupé il ne vit le gardien nulle part il sortit tira le lourd battant et descendit furtivement les marches du perron en direction de l'allée comme le fugitif qu'il allait bientôt devenir 5 jours plus tard Andy traîna Vicky Tomlison contre son gré jusqu'au bâtiment Jason Jernes elle avait déjà décidé qu'elle ne voulait plus repenser à l'expérience elle était allée retirer son chèque de 200 dollars au département de psychologie l'avait encaissé et souhaitait oublier d'où il venait il la persuada de l'accompagner avec une éloquence qu'il ignorait possédée ils s'y rendirent au changement de classe de 2h50 les cloches de la chapelle de Harrison sonnèrent un carillon qui résonna dans l'air un peu lourd ce mois de mai rien ne peut nous arriver en plein jour dit-il refusant non son malaise de formuler même dans son esprit ce qu'il pouvait avoir à craindre pas avec des dizaines de gens autour de nous je ne veux pas y aller Andy avait-elle affirmé mais elle avait néanmoins tout de même suivi deux ou trois personnes quittaient la salle de classe leur bouquin sous les bras le soleil coloré les fenêtres d'une tente bien plus prosaïque que celle l'une poussière de diamant dont Andy avait gardé le souvenir en même temps que quelques autres étudiants entrèrent dans la salle pour le cours de biologie de 3h un type commença à parler à des compagnons d'une voix basse et vibrante de la manif contre la PMS qui devait avoir lieu à la fin de la semaine personne ne fit attention ni à Andy ni à Vicky bien dit Andy d'un ton qui trahissait sa nervosité on va voir ce que tu en dis c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour comment c'est pour Je suis détonné. Bonne nuit. Ils avaient devant eux un homme nu dont la peau était écorchée et les organes étiquetés. Ces muscles ressemblaient à des écheveaux de laine rouge. Un petit malin l'avait surnommé Oscar l'Avatar. « Oh mon Dieu ! » dit Andy. Elle lui agrippa le bras et sa main était moite de transpiration. « Andy, partons, je t'en supplie, avant que quelqu'un ne reconnaisse. » Oui, il était enfin prêt à partir. Le fait qu'on ait changé la carte l'effrayait encore plus que tout. Il tira d'un coup sec sur l'anneau et le lâcha. Il y eut un claquement sec quand elle remonta. Une carte différente, un bruit identique. Douze ans plus tard, il entendait encore ce bruit, quand sa tête douloureuse le lui permettait. Il n'avait plus jamais remis les pieds dans la salle 70 du bâtiment Jason Jernes, mais le son lui était devenu familier. Il l'entendait fréquemment dans ses rêves. Il revoyait cette main sanglante, cette main de noyer. La voiture verte roulait silencieuse sur la voie d'accès de l'aéroport en direction de l'embranchement de l'autoroute du Nord. Norville Bates était assis derrière le volant, les mains fermement posées à 10h10. La FM diffusait en sourdine de la musique classique. Ses cheveux étaient courts à présent et peignés en arrière, mais la petite cicatrice semi-circulaire, qui s'était faite avec un morceau de bouteille de coke brisée quand il était gamin, se trouvait toujours à la même place sur son menton. Vicky, si elle avait été vivante, l'aurait reconnue sans peine. « Une de nos unités est en route », dit l'homme en costume bleu. Il s'appelait John Mayo. Le type qui la dirige est un de nos correspondants. Il travaille aussi pour la DIA. « Une vraie pute, quoi », lâcha le troisième homme. Tous se mit à rire, d'un rire nerveux et tendu. Ils savaient tous qu'ils approchaient du but. Ils pouvaient presque flairer l'odeur du sang. Le troisième homme se nommait Orville Jamison. Mais il préférait se faire appeler OG. Au mieux encore, le JUS. Il signait tous ses rapports au bureau des initiales OG. Il en avait rendu un signe, le JUS. Et ce salaud de cap lui avait dit de filer en blâme. Pas seulement oral. Un blâme écrit qui était classé dans son dossier. « Tu crois que c'est l'autoroute du Nord ? » demanda OG. Norville Bates haussa les épaules. « Ou celles-là, ou alors, ils ont filé sur Albany. » dit-il. « J'ai confié les hôtels au Bouzeau du coin. » « Après tout, c'est son bâtelain. D'accord ? » « D'accord. » Renchérit John Mayo. Norville et lui s'entendaient bien. Ça remontait à un bout de temps. À la salle 70 du bâtiment Jason Jernes. Très exactement. Et ça, mon vieux, on peut dire que ce n'avait pas été de la tarte. Pour rien au monde, John n'aurait voulu recommencer à un truc pareil. C'est lui qui s'était occupé du monde frappé d'un arrêt cardiaque. Il avait fait partie du corps médical au début du Vietnam. Il savait se servir d'un vérifilateur. En théorie, du moins. En pratique, ça s'était plutôt mal passé. Et le gosse leur avait claqué dans les pattes. Ce jour-là, 12 étudiants avaient reçu une dose de l'O6. Tout d'entre eux était mort. Celui qui avait eu l'arrêt cardiaque et une fille, 6 jours après l'expérience, dans son dortoir. Apparemment d'une embolie cérébrale. Deux d'entre eux avaient sombré dans la folie la plus totale. Le garçon s'était mutilé en s'arrachant les yeux ainsi qu'une fille atteinte ultérieurement de paralysie totale. Wanless disait qu'il s'agissait d'une réaction psychologique. Mais qu'est-ce qu'on pouvait vraiment savoir ? Mais sinon, ça avait été une belle journée de boulot, dans l'ensemble. Le bouzeux du coin emmène sa femme dans cette journée. Quand tu as Norville, elle cherche sa petite fille. Son fils s'est enfui avec la gamine. Une sale histoire de divorce. Elle ne veut pas avertir la police à moins d'y être vraiment forcée. Mais elle a peur que son fils soit en train de devenir dingue. Si elle est convaincante, il n'y a pas un réceptionniste en ville qui hésitera à cracher le morceau. Au cas où nos deux stics auraient pris une chambre. Si elle est convaincante, enchaîna Oji. Avec ses amateurs, on ne peut jamais savoir. John demanda. On prend l'embranchement le plus proche, n'est-ce pas ? C'est ça, la chaîne Norville. Encore trois ou quatre minutes. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'aller jusque-là ? Ouais, sûrement. S'ils se sont manués le train. On les trouvera peut-être en train de faire du stop sur la betterelle. Ou sur la voie de décélération, s'ils ont pris un raccourci. De toute façon, on n'a qu'à rouler jusqu'à ce qu'on tombe sur eux. Eh, où tu vas mon pote ? Allez, monte ! Dit le jus. Il rit. Sous son bras gauche, dans un holster, il y avait un magnum 357. Il l'appelait le pompeur. « Ahem ! » « Si non il a été pris en stop, on l'aura dans le cul, Norve. » Considéra John. Norville haussa les épaules. C'est un risque à courir. Il est une heure et quart du matin. Avec le rationnement, la circulation est plus réduite que jamais. « Hum, hum ! » Que va penser plein de fric en voyant ce grand type et une gamine faire du stop ? « Il va penser que ce n'est pas net », affirma John. « Ça, c'est bon art. » Le jus rit à nouveau. Droit devant, le feu de signalisation qui indiquait la bretelle de l'autoroute scintillait dans l'obscurité. Audi posa sa main sur la crosse en noyé du pompeur. Juste au cas où. « Hum, hum ! » Le van les dépassa, déplaçant une masse terre froide. Puis, ses feux arrière brillèrent d'un éclat vif et il se rabattit sur la voie de décélération environ cinquante mètres plus loin. « Dieu, merci ! » souffla Andy. « Tu me laisses parler, Charlie. » « D'accord, papa. » Elle semblait apathique. Les cercles sombres sous ses yeux étaient revenus. Le van recula tandis qu'il se dirigeait vers lui. Andy sentait sa tête gonflée lentement comme un ballon de plomb. Sur le flanc du véhicule, on avait peint une représentation des mille et une nuits. Calife, jeune fille au visage dissimulée sans un masque de tulle, ainsi que l'inévitable tapis volant. Ce dernier était indubitablement rouge, mais à la lueur des lampes à sodium, il prenait la teinte brune du sang séché. Andy ouvrit la portière côté passager et aide à Charlie à monter. Il l'a suivi. « Si vous voulez connaître très chères auditrices et auditeurs la suite des événements de ce qui se passe dans la voiture, ou en l'occurrence dans le van, je vous donne rendez-vous demain entre 22h et 23h, car je vais vous laisser pour ce soir. » Même si à chaque séance, je vous dis que je lirai entre 22h et 23h le lendemain, mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'inspecte pas trop les échéances. Mais promis, je vais faire au mieux pour respecter les lecteurs quotidiennes, pour le coup. Néanmoins, j'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour des éventuelles remarques et conseils que vous souhaitez me faire part. Sur ce, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne nuit et une bonne journée pour demain. Salut à tous !